Vous faites la demande à Elecam, c'est vous qui proposez à Elecam en 2023, décembre 2023, de mettre sur une commission mixte qui va aider à améliorer les conditions d'inscription. Pourquoi ? Parce que les Camerounais se plaignent de l'incapacité de s'inscrire sur les listes électorales. Elecam va donc communiquer public en 2024, janvier 2024. C'est quoi ? C'est le 17 janvier 2024, je ne suis pas très sûr de la date, mais je pense que c'est le 17 janvier 2024. Et en cette date-là, rendons officielle la commission mixte qui va aider pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc de janvier, janvier, février, mars, avril, mai, ce n'est qu'en mai que vous allez avoir votre réunion d'abord. La première réunion, oui, éventuellement. Effectivement. Mais janvier, février, mars, avril, début mai. Le 21 mai, nous sommes déjà vers la fin du mois de mai. Donc jusqu'au 21 mai, qu'est-ce que vous avez d'Elecam ? Est-ce que vous avez des comptes ? Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec des membres d'Elecam ? Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact ? Je ne sais pas. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne l'Elecam, nous n'avons jamais reçu des correspondances de leur part. Depuis ce mois de décembre jusqu'au 17 janvier, la date à laquelle vous voyez apparaître la circulaire que M. l'ambassadeur envoie portant constitution de la Commission mixte. Mais avant cette date-là, comme parti politique et comme citoyen camerounais, déjà que j'étais, je savais déjà que mon parti m'avait informé qu'il m'avait choisi pour représenter le parti auprès de cette commission. Donc personnellement déjà, même sans attendre déjà, comment dire, la sortie de la circulaire, j'avais déjà quand même essayé, sous la pression et les interrogations des Camerounais, d'appeler l'ambassade de temps à autre. Question personnelle, ce n'était même pas déjà au nom du parti, mais comme citoyen à comprendre quand est-ce que effectivement les inscriptions sur les listes électorales doivent commencer. Et les réponses que j'avais reçues étaient toujours, bon, attendez, on va vous faire savoir le moment venu, et puis voilà, c'était chaque fois comme ça, juste à ce que cette note sorte officiellement le 17 janvier. Et après janvier, on a dû attendre encore jusqu'en mai que la réunion, la première réunion de la Commission mixte soit convoquée, c'était le 21 mai. Et à la suite de cette réunion tenue, les listes électorales étaient officiellement ouvertes à partir du 21 mai 2024. Voilà. Alors Vincent, bonsoir. Je vais aller directement aux questions parce que l'introduction, je vais la faire pour plus tard, donc l'émission est enregistrée. Pour ceux qui s'est préenregistré, pour ceux qui vont nous suivre plus tard. Ceci est une émission qui arrive dans un contexte particulier parce que l'Écan a fait sortir quand même en janvier, mi-janvier. Une note qui était très intéressante avec le concours de l'ambassade du Cameroun en Italie. Une note qui faisait savoir que M. Vincent de Rasnana, qui est entre autres un cadre du MS et du côté de l'Italie, il aura le temps de se présenter lui-même dans cette émission. Pour des raisons d'objectivité, je préfère lui laisser lui-même le temps de se présenter. Il y a votre nom qui apparaît, M. Vincent de Rasnana, sur ce communiqué-là. Et ce communiqué rentre dans la liste officielle de ceux qui vont faire partie de la commission mixte chargée d'améliorer les conditions d'inscription sur les listes électorales du côté de l'Italie. Alors, M. de Rasnana, dites-nous déjà comment est-ce que votre nom apparaît sur cette liste et surtout comment est-ce que cette commission est née. Bonsoir Stevie, bonsoir. Juste le temps également de me présenter avant de répondre à votre question. Je suis Vincent de Rasnana, délégué départemental chargé des questions électorales, administratives traditionnelles de la vie locale, MRC Italie. Oui, revenons à votre question. Je suis membre de la commission mixte, donc la note apparaît clairement avec mon nom là-dessus. Et ceci arrive pour Saint-Pierre, le MRC étant un parti purement démocratique, on n'en dira pas assez. En décembre 2023, je pense ici vers le 13 décembre, nous avons fait parvenir, en fait le MRC a fait parvenir une demande à l'ambassade d'Italie demandant de faire, d'avoir certains de ses membres représentants, de ses membres qui feront partie de la commission mixte. Donc j'ai eu, je sais, l'honneur d'être choisi comme ce représentant-là qui pouvait faire partie de la commission mixte. Et c'est suite à ceci que, voilà, en janvier, la note de monsieur l'ambassadeur sort avec… Ok, très intéressant. Donc ça veut dire que c'est suite à votre proposition, en décembre 2023, que l'ECAM et l'ambassade ont décidé de vous faire intervenir dans le cadre de la commission mixte qui allait aider à améliorer les conditions d'inscription de l'ECAM du côté de l'Italie. C'est très intéressant. Exactement. Je vais donc poser une question qui est celle que beaucoup de Camerounais se posent certainement. C'est de savoir, qu'est-ce que la commission l'a fait jusqu'à aujourd'hui concrètement ? Est-ce que vous tenez des réunions ? Si oui, combien de réunions avez-vous tenu jusqu'à aujourd'hui ? Et voilà, dites-nous déjà, qu'est-ce que cette commission a fait jusqu'à aujourd'hui ? En fait, cette commission a été créée pour aider l'élaboration des travaux pour les élections présidentielles à venir au Cameroun. Et dans cette commission, nous autres qui sommes membres étions chargés de, comment dire, veiller au bon déroulement des inscriptions sur les listes électorales, la distribution des cartes d'électeurs et, comment dire, aider même certains compatriotes à consulter ou bien consulter nous-mêmes déjà le fichier électoral et se rassurer que les choses sont faites dans les règles de l'art. Et pour ce qui est du nombre des réunions tenues jusqu'à cette date, nous avons tenu jusqu'ici deux réunions. La première était le 21 mai 2024 à l'ambassade d'Italie à Rome. Et la deuxième était le 3 juillet 2024 et toujours à l'ambassade de Rome. En dehors de ces deux réunions, jusqu'à présent, nous n'avions tenu aucune autre réunion. Oui, monsieur Nana, juste une question. Les réunions se passent à Rome. Donc, si les réunions se passent à Rome, ça veut dire qu'on fait des déplacements à chaque fois qu'il y a réunion pour Rome, c'est ça ? Oui, bien évidemment. On fait des déplacements et en plus, ce n'est pas seulement qu'on fait des déplacements. Vous savez, nous sommes à l'étranger et moi, je suis, comment dire, employé dans une société. Je suis pas, comment dire, je suis pas indépendant. Je dépends d'une société. Donc, ça veut dire que je dois demander même déjà des permissions quand les réunions sont prévues. Je dois faire mon impossible pour obtenir des permissions et pouvoir me déplacer. Et faites-le compte que ma résidence et l'ambassade de Rome est à deux heures de voiture. C'est à deux heures de voiture. Et il y en a certainement qui sont aussi membres de cette commission, qui doivent habiter un peu même plus loin que moi par rapport à l'ambassade d'Italie à Rome. Donc, à chaque fois, c'est un déplacement qu'il faut vraiment faire. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes font partie de cette commission mixte jusqu'aujourd'hui ? Combien de personnes tenaient à s'essayer à des réunions comme ça ? Est-ce qu'il y a des membres du RDPC, de presque tous les partis du parti ? Est-ce que c'est du Cameroun ? Est-ce que c'est bien représenté quand même ? Bon, ce que je sache, pour le MRC, il y a quatre représentants. Quatre représentants, pourquoi ? Parce que, vous savez, l'Italie a un statut particulier par rapport aux autres pays du monde. Donc, en Italie, nous avons deux ambassades. Nous avons une ambassade auprès du Saint-Siège au Vatican et nous avons une autre ambassade pour ceux qui dépendent du gouvernement, autre que le gouvernement du Vatican. Ce qui fait que nous avons deux représentants pour l'ambassade du Vatican et nous avons deux représentants pour l'ambassade du Cameroun à Rome. Tout d'un coup, nous sommes quatre représentants. Et il faut bien noter qu'à la première rencontre de cette commission mixte qui s'est tenue le 21 mai à l'ambassade de Rome, où nous étions ensemble avec une délégation, délègue en provenance du Cameroun, comme un parti politique, nous n'étions que deux partis politiques. Et à la seconde rencontre du 3 juillet, c'est justement où nous avons eu l'occasion de voir d'autres partis qui se sont ajoutés, à savoir le PCRN et le RDPC. Ah ok, c'est très intéressant. Donc, ça veut donc dire qu'il y a des travaux qui ont été faits. Vous avez dit qu'il y a deux réunions qui ont été faites. Est-ce que vous avez prévu de faire une troisième réunion, une quatrième réunion, ainsi de suite ? Ça fait déjà, vous avez dit, on sait que c'est depuis janvier 2024, c'est-à-dire au début de cette année. Nous tendons à la fin d'année. Et vous avez fait deux réunions jusqu'à aujourd'hui. Je me trompe ? Non, c'est bien cela. Et les réunions sont convoquées par qui ? Par l'ECAM, par l'ambassade ? Est-ce qu'il y a des contacts ? Vous êtes entrés en contact avec l'ECAM ? Est-ce que vous travaillez en dehors des réunions où vous vous rencontrez ? Ou est-ce que vous gardez le contact pour travailler régulièrement, téléphoniquement, comme dans certains pays ? C'est le cas. Non, mais les contacts, normalement, déjà, pour le fait que nous sommes membres de la commission mixte, je pense, pour moi, que par là, le point focal, l'ECAM, qui est à la tête un président qui, ici, est le deuxième conseiller de l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Une fois, dans une commission comme celle-là, logiquement, à nos différents contacts, le contact de tous les membres, y compris le mien. C'est seulement que la première réunion, quand même, arrive par une communication via mon parti. Bon, jusque-là, les choses allaient toujours bien, dans le sens que, voilà, mon parti m'a donné l'information à temps, surtout que c'était communiqué, parce qu'ils en ont fait une communication d'ordre général. Et mon parti me l'a rappelé. Mais c'est seulement qu'à la deuxième réunion, plus nous faisons la première réunion en mai, c'est vers le début du mois de juin que la seconde réunion doit se tenir. Mais seulement, après la première réunion du mois de mai, je me disais sûrement que le mois qui suivait, il devait y avoir une autre réunion, soit en présentiel ou bien en visuel, comme aujourd'hui le monde du digital est tellement développé qu'on peut simplifier certaines choses en faisant des réunions sur Zoom. Bon, ceci n'est pas arrivé, mais vu mon inquiétude et le temps qui passait, parce qu'il faut noter ici que les inscriptions ont fait le lancement des inscriptions sur les listes électorales nettes après cette réunion du 21 mai. Pourtant, nous savons très bien que les inscriptions sur les listes électorales partent du 1er janvier au 31 août. Donc, nous accudions déjà un très grand retard par rapport au lancement des inscriptions sur les listes électorales. Permettez-moi une seconde, M. Nana. Ça veut dire, vous faites la demande à Elecam. C'est vous qui proposez à Elecam en 2023, décembre 2023, de mettre sur une commission mixte qui va aider à améliorer les conditions d'inscription. Pourquoi ? Parce que les Camerounais se plaignent de l'incapacité de s'inscrire sur les listes électorales. Elecam va donc communiquer public en 2024, janvier 2024. C'est quoi ? C'est le 17 janvier 2024. Je ne suis pas très sûr de la date, mais je pense que c'est le 17 janvier 2024. Et en cette date-là, rendons officielle la commission mixte qui va aider pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc, de janvier, janvier, février, mars, avril, mai. Ce n'est qu'en mai que vous allez avoir votre réunion d'abord, la première réunion. La première réunion, oui, éventuellement. Effectivement. Mais janvier, février, mars, avril, début mai. Le 21 mai, nous sommes déjà vers la fin du mois de mai. Donc, jusqu'au 21 mai, qu'est-ce que vous avez d'Elecam ? Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec des membres d'Elecam ? Est-ce qu'ils ont essayé d'entrer en contact ? Je ne sais pas. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne Elecam, nous n'avons jamais reçu des correspondances de leur part depuis ce mois de décembre jusqu'au 17 janvier, la date à laquelle vous voyez apparaître la circulaire que M. l'ambassadeur envoie portant constitution de la commission mixte. Mais avant cette date-là, comme parti politique et comme citoyen camerounais, déjà que j'étais, je savais déjà que mon parti m'avait informé qu'il m'avait choisi pour représenter le parti auprès de cette commission. Donc, personnellement, déjà, même sans attendre déjà, comment dire, la sortie de la circulaire, j'avais déjà quand même essayé, sous la pression et les interrogations des Camerounais, d'appeler l'ambassade de temps à autre. Question personnelle, ce n'était même pas déjà au nom du parti, mais comme citoyen, à comprendre quand est-ce que, effectivement, les inscriptions sur les listes électorales doivent commencer. Et les réponses que j'avais reçues étaient toujours, bon, attendez, on va vous faire savoir le moment venu, et puis voilà. C'était chaque fois comme ça, juste à ce que cette note sorte officiellement le 17 janvier. Et après janvier, on a dû attendre encore jusqu'en mai que la réunion, la première réunion de la commission mixte soit convoquée. C'était le 21 mai. Et suite, à la suite de cette réunion tenue, les listes électorales étaient officiellement ouvertes. à partir du 21 mai 2024. Alors, ça veut dire que de janvier 2024, du 1er janvier 2024 au 21 mai 2024, on a déjà cette étude que les Camerounais n'ont pas pu s'inscrire du côté de l'Italie, du moins de la zone d'où vous étiez responsable en tant que représentant du MS dans la commission mixte. Exactement, parce que je le confirme ici, parce que de chaque fois que j'ai appelé l'ambassade pour avoir des informations par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, la réponse qui m'a été donnée était d'attendre qu'elles ne sont pas encore ouvertes, mais quand ce sera le moment, nous serions informés. Donc voilà, on n'a pas à s'inquiéter. Ok, ça c'est intéressant pour les Camerounais. Donc, comme on a déjà compris ça, maintenant, vous-même, on a établi que, comment vous êtes entré dans la commission ? On voit le rôle que vous aviez eu pour intégrer la commission. Maintenant, vous-même dans la commission, est-ce qu'on vous a remis des tâches ? Est-ce que vous avez eu des tâches à faire pour que la commission travaille ? Est-ce que vous avez amené les gens à s'inscrire ? Et est-ce que la commission, d'après vous, depuis le 21, a réussi à intégrer les gens, à inscrire les gens sur les listes électorales ? Commençons-moi par vous. Oui, je voulais juste faire un détail ici, avant d'arriver, avant de répondre à cette question. J'étais en train de dire tantôt que cette commission a siégé jusqu'à la date d'aujourd'hui deux fois. La deuxième rencontre de cette commission, c'était le 3 juillet dernier. Et honnêtement, comme départemental chargé des questions électorales et membre de cette commission, j'étais plutôt surpris de la date de cette réunion. Plus que bien avant ça, comme j'ai indiqué auparavant, j'ai toujours appelé l'ambassade pour avoir des informations sur le déroulement de comment est-ce que, voilà, s'il y a quelque chose de nouveau, voilà, par rapport à cette commission, quand est-ce que et tout. Mais je n'ai toujours jamais eu l'occasion de parler avec l'interlocuteur direct, c'est-à-dire le président de cette commission. Chaque fois, il n'est pas à l'ambassade parce qu'il est occupé à d'autres choses. Donc, ce qui fait que, tout d'un coup, on me demande de rappeler ou au secrétariat, on dit d'accord, il doit me rappeler. Et l'appel, il n'a jamais eu lieu. C'est seulement que pour une énième fois... Je ne vous coupe pas. Là, je vais juste insister pour que ceux qui suivent ça, comme c'est une vidéo qu'on préenregistre, à ce moment, certains vont écouter un extrait d'un appel que vous avez eu à faire avec un membre de l'EICAM, effectivement, juste pour que ce soit mentionné. Si c'est bon, on peut continuer, monsieur. Oui, effectivement. C'est par rapport à la note du 16 janvier qui était signée. Donc, vous êtes membre de la commission mixte, si je ne me trompe pas, opératrice de saisie. Pour ? Pour les enregistrements sur les listes électorales. Oui, ok. Oui, en fait, je suis représentant... Oui, ok. Oui, en fait, je suis représentant du MRC. et je voulais savoir si, à ce jour, vous avez des informations par rapport à ceci, si ces enregistrements ont déjà débuté ou pas. Non, ça n'a pas encore débuté. Ce mois de mai, s'il y a des gens de l'EICAM qui viennent en mission, ils viennent en mission au courant du mois de mai, venir nous relancer, les inscriptions parce qu'on avait eu un petit problème de machine. Ils vont venir arranger les machines, surtout la clé USB. Donc, ils ont envoyé les messages qu'ils arrivent au mois de mai. Donc, dès qu'ils vont faire ça, je crois que l'ambassade vous envoie un communiqué pour démarrer les inscriptions. Est-ce que, par contre, ils ont indiqué une date exactement au mois de mai? Non, non, ils ont, vous allez essayer de rappeler d'ici la fin de semaine, comme il y a même un férien, mercredi. Je vais vous passer le point focal, monsieur, le deuxième conseiller qui est point focal. Il va vous en parler. Monsieur Mehdi? Mehdi? Oui, monsieur Mehdi, c'est lui le point focal parce qu'actuellement, il est en mission au Cameroun, il n'est pas rentré, mais je crois que, je ne sais pas, je crois qu'il rentre en semaine. Donc, essayez d'appeler d'ici vendredi, je crois, il va vous en parler. Il est mieux placé que moi. Moi, je suis seulement là pour inscrire les gens. C'est vrai, bon, je pense que, justement, j'aurai l'occasion de parler avec lui parce que, plus d'une fois, je l'ai sollicité jusqu'ici sans succès. Ah bon? Oui, 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 monsieur Mehdi. Peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à vous dire maintenant comme ça se dessine. Appelez, appelez, d'ici vendredi, je crois qu'il sera là. Je ne connais pas vraiment exactement la date de son retour. J'espère. Une autre préoccupation était celle des compatriotes des compatriotes qui étaient déjà enregistrées, qui étaient déjà enregistrées depuis 2020. c'est pour cela, 2020. Oui, qui jusqu'à présent n'avaient pas encore obtenu leur carte d'électeur. Est-ce que ces cartes toujours sont arrivées ou pas? Il y a beaucoup de cartes qui sont ici. Mais les cartes dont vous parlez, je ne pense pas que c'était arrivé parce que ces gens-là votaient avec le reçu. Oui, ils votaient avec le reçu, c'est vrai. Mais justement, il y en a qui se sont inscrits en 2020. Si j'ai bonne mémoire, je pense, j'ai certains que je connais nommément au mois de juillet 2020. Et juste ici, ils n'avaient pas toujours encore. C'est justement pourquoi je vous ai dit que nous avons eu un petit problème de machine. C'est pour cela que les gens de l'Écam vont arriver vont nous arranger ça. On a eu un problème de machine. donc on les a sollicités, ils vont arranger ça. On a eu un problème puisque les machines viennent avec les clés USB, on ne retrouvait pas la clé. Sinon, ils sont dedans, ils sont dans la machine, ils sont inscrits. Je crois, ils vont venir arranger le problème. C'est pour cela qu'on leur a écrit. Ils vont faire une mission, ils vont venir. Merci, madame. Je pense, oui, comme vous avez indiqué vendredi, d'ici vendredi, j'essaierai de vous recontacter pour comprendre ce qu'il y a. je crois que d'ici vendredi, je ne sais pas, je crois qu'il sera déjà de retour. Je ne peux pas vous donner la date exacte de son retour. D'accord, mais vous me conseillez quand même de vous recontacter vendredi. ou bien, je ne sais pas, vendredi ou lundi de la semaine qui suit pour être plus précise. Je disais tantôt que, voilà, j'ai essayé d'appeler une autre fois comme toujours, ça c'était le 3 juillet, ne sachant pas qu'une réunion était convoquée. Une réunion de la commission mixte était convoquée ce 3 juillet. Alors, je voulais parler comme d'habitude aux responsables, je veux dire aux présidents de la commission mixte. Parce que chaque fois que j'ai appelé, j'ai cherché à lui parler, il n'était pas toujours présent parce que, voilà, au fait, il n'était pas à l'ambassade, il était pour d'autres affaires. En fait, on m'a dit justement que c'est quelqu'un qui est très occupé à la FAO. Donc, ce qui fait que chaque fois que j'ai appelé, on m'a dit que non, il était justement en mission pour cette organisation. Donc, ce jour, quand j'appelle, la dame me dit « Mais tiens, vous voulez lui parler alors que vous avez réunion tout à l'heure ? » Il me dit « Non, vous avez une réunion de la commission mixte est convoquée à 11 heures pour cette date du 3 juillet. » Je lui ai dit « Mais non, moi, je n'ai pas été informé. » Elle me dit « Mais comment ça, on vous a pourtant écrit ? » Je lui ai dit « Mais non, ça, vraiment, c'est surprenant. » Et alors, elle me dit « D'accord, attendez, je dois vous faire rappeler. » Et voilà, elle a déposé le téléphone. Mais quelque temps après, et pour la première fois, pour la première fois depuis que cette commission existe, j'ai reçu l'appel du président de la commission mixte qui me dit effectivement, voilà, il a envoyé une communication à mon parti pour cette réunion. Il a communiqué cette réunion à mon parti et voilà, il est surpris que je dise que voilà, je n'étais pas au courant. Je lui ai dit « Mais non, à mon parti, moi, je ne comprends pas, je ne suis vraiment pas informé. » Et là, même avec toute la bonne volonté, si je devais vraiment y arriver, il me faut un minimum de deux heures de temps. parce que ma ville de résidence et la ville où se trouve l'ambassade où siège cette commission est distante d'au moins 200 kilomètres. Et alors là, voilà, il m'a dit qu'il ne sait vraiment pas quoi faire, je devais me démerder pour que nous soyons représentés. D'où, d'accord, j'ai pris tout de suite le téléphone, j'ai essayé un peu de voir avec d'autres collègues qui pouvaient être à côté, voilà. Mais j'ai déploré quelque chose, c'est que le fait de ne pas être informé, je ne comprends vraiment pas pourquoi l'information ne m'est pas parvenue à temps, parce que à ce président de la commission, plus d'une fois, je lui ai écrit avec, je pense, une adresse email qui est une adresse également du parti et une fois que nous étions même d'ailleurs présentés comme membres pour nous enregistrer comme membres de la commission mixte, ils ont éventuellement nos adresses, voies privées et nos numéros de téléphone. Donc, je pense pour moi que je devais avoir une information soit par mon email, soit par un téléphone, mais ce qui n'est pas arrivé, mais toujours est-il, il dit qu'il avait écrit au parti. Et malheureusement, je n'étais pas informé et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis quand même battu comme un lion ce jour, juste à ce que deux de nos représentants ont pu assister à cette seconde réunion. Et déjà, ce jour, quand il me disait, il me disait qu'il était important et capital, vraiment, que nous participions à cette réunion parce que, selon lui, c'était la seconde et la dernière. La seconde et la dernière réunion. Donc, ça veut dire que jusqu'en 2025, vous aurez eu deux réunions. Oui, ça, c'est ce que m'a dit le président de la commission ce jour, parce qu'il était lui-même un peu désolé que je n'ai pas eu l'information à temps, mais je pense quand même qu'il avait d'autres possibilités, il avait d'autres possibilités de pouvoir m'informer parce qu'une information de ce genre, étant membre de la commission, ils ont mon téléphone, ils ont éventuellement même mon email privé et bien entendu qu'avant la convocation de cette réunion, plus d'une fois, j'ai écrit au président la commission avec un email ou s'il n'y a jamais, il y a quelque chose que je dois automatiquement voir. Vous avez même fait des lettres parce que j'ai lu une de vos correspondances au début 2024, c'était le 26 du 27 janvier 2024, où vous rappeliez que vous avez fait d'autres correspondances qui n'avaient pas été répondues et vous avez donc une lettre recommandée où vous demandiez que cela soit répondu parce que les Camerounais n'arrivaient pas à s'inscrire du côté de l'Italie. Donc, on se retrouve donc en juillet, on est là le 3 juillet, où vous n'arrivez pas toujours à avoir réponse à votre question. Mais non seulement, on vous annonce qu'il n'y aura plus d'autres réunions de la commission mixte. Ça veut dire qu'une question reste à nos lèvres. Est-ce que la commission jusqu'à aujourd'hui a sévi à quelque chose ? Est-ce que vous avez pu aider les Camerounais ? Est-ce que vous avez pu répondre aux problèmes pour lesquels la commission est née ? C'est-à-dire aider les Camerounais à s'inscrire chez les Césés électoraux. Est-ce que vous-même, vous êtes inscrit déjà par le biais de cette commission-là ? Je suis inscrit, mais pas par le biais de cette commission parce que j'ai une inscription depuis 2020. Juillet 2020, c'est... Oui, juillet 2020. Mais seulement que depuis cette inscription jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il en est parce que ma carte électorale, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais obtenue. Donc, je n'ai que le récépissé. J'espère pour moi que ce récépissé, le moment venu, fera foi que ce ne soit pas... que je ne puisse pas être empêché pour une raison x, parce que la carte électorale, je ne l'ai pas pour pouvoir exercer mon droit au vote. Mais justement, juste un point, M. Nana, dans les réunions, les deux réunions que vous avez faites, est-ce que, effectivement, puisque c'est le cas au Camoun d'ailleurs, ceux qui ont les récépissés des cas d'entités peuvent s'inscrire sur les listes électorales avec ce récépissé? Est-ce que, si vous avez eu à discuter, est-ce que cela a figuré dans un ordre du jour quelconque de vos deux réunions que vous avez faites avec l'ÉLICA? En fait, principalement, à la seconde réunion, mes collègues ont demandé pour ce qui était des cartes électorales. ÉLICA m'a répondu à la commission et la réponse de la commission était qu'auprès de cette ambassade, de cette commission, il y a 100 cartes d'électeurs en souffrance et ils avaient promu de faire une note avec les noms des personnes qui étaient responsables de ces cartes et qu'ils devaient publier. Mais seulement jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune liste n'a été publiée et le problème des cartes des lecteurs reste un problème. Et pour ceux qui se sont inscrits dans les années précédentes et même ceux certainement qui ont réussi à s'inscrire jusqu'à présent. c'est vrai que ça soulève beaucoup de problèmes ce que vous dites parce que s'il y avait 100 cartes de personnes en souffrance, on se pose la question de savoir est-ce qu'en Italie depuis 2018, c'est-à-dire après l'élection présidentielle de 2018, est-ce qu'il n'y a que 100 Camonais qui sont inscrits sur les listes électorales, dont les cartes électorales sont en attente en souffrance ? La question est vite répondue. On sait qu'il y a plus de 100 Camonais en Italie, ne serait-ce qu'à Rome. Alors, est-ce que les cartes dont en souffrance ont été déjà rendues aux intéressés jusqu'aujourd'hui ? Ou est-ce qu'elles n'ont pas été même à dire ? Non, pas encore. Plus ceux-là ne savent même pas. En temps normal, seuls ceux qui ont des récépissés savent qu'ils n'ont pas leur carte des lecteurs. Par contre, ceux certainement qui étaient inscrits avant qu'ils ne savent pas si la carte des lecteurs a encore un rôle ou pas. Parce que, vous voyez, les gens ont mis les une choses. On est partis, on s'est inscrit, on a eu le récépissé, on a dit d'accord, quelques temps après, la carte des lecteurs doit revenir. Il faut voir si certains se rappellent même qu'ils doivent avoir des cartes des lecteurs à récupérer là-bas. Mais par contre, s'il y a eu un communiqué officiel qui dit qu'il y a des cartes des lecteurs en souffrance là-bas, je crois que qui l'avait fait et qui avait même oublié serait retourné. Mais nous, comme commission mixte, puisque c'est dans notre rôle de distribuer les cartes des lecteurs, nous avons explicitement demandé ces cartes-là et ils nous ont dit d'accord, ils ont en souffrance 100 cartes et que dans les jours prochains, ils doivent imprimer la liste de tous ceux qui sont propriétaires de ces cartes-là et faire une publication de façon à ce que nous continuions à relayer l'information aux uns et aux autres de pouvoir aller retirer leurs cartes ou bien voir dans quels moyens, puisque c'est dans notre rôle en tant que membre de la commission mixte de redistribuer même d'ailleurs ces cartes électorales, de les retirer et de remettre aux concernés. Oui. Mais ceci n'a jamais été fait jusqu'à présent. de faire le compte qu'entre autres, il y a même eu une descente après plusieurs sollicitations. Tout à fait. Allez-y alors, quand vous parlez de la descente, parce que je voulais effectivement évoquer cette descente-là, dites-nous aussi dans votre réponse si la descente a permis aussi d'inscrire de nouveaux communaux sur les listes électorales. Oui, il y a eu une descente après plusieurs fois ma sollicitation auprès de l'ECAM de faire une descente pour une inscription massive, une sollicitation qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais obtenu de réponse et pour la seule fois que j'ai eu à échanger avec le président de la commission mixte, il a fait référence parce que ce jour quand il me disait de la convocation de la date du 3 juillet dont je n'étais pas informé et je venais de vous expliquer, il me dit mais oui, j'ai profité de lui poser la question mais par rapport à la demande de la descente sur le terrain que je vous ai envoyé, qu'est-ce qu'il en est ? Il me dit non, il ne peut pas répondre, il ne peut pas répondre à, il ne peut pas me répondre à cette demande pourquoi ? Parce que il ne répond pas au parti politique. Ce que c'est, c'est à la société civile et aux associations de faire ce genre de demande pas aux partis politiques. D'où ma demande ne pouvait pas avoir de réponse. Et bien sûr, quelque temps après, quand je suis rentré, j'ai essayé alors d'aller, même pas que j'ai essayé, parce que bien auparavant, même avant de faire cette demande, j'avais déjà parlé avec certaines associations dans le sens qu'il devait se préparer parce que les échéances approchées, le temps est en train de passer, il fallait très bien qu'il s'organise de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Chose qui entrait encore dans le rôle comme membre de la commission mixte dont je suis, que je devais faire entre autres. Mais alors, une fois fait, il est arrivé qu'une autre sorte, je pense qu'il y a une semaine de cela, l'ambassade, la commission mixte ELECAM, qui indique une descente sur le terrain dans la ville de Parme et dans la ville de Parme du 8, 9 et 10 juillet. 9 et 10 8, 9 et 10 août de cette année. Et curieusement, je constate plutôt que Parme étant, c'est une ville qu'ils ont choisi, mais c'est aussi, vu mes recherches et tout ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais d'ailleurs demandé. J'avais inséré dans la note que j'ai présentée à ELECAM pour solliciter cette descente avec le service consulaire. J'avais éventuellement indiqué la ville de Parme parce que voyant un peu la façon par laquelle l'Italie est située avec ces villes et tout, Parme était une des villes où, voilà, malgré la distance vraiment des uns et des autres, ils pouvaient quand même fournir ces efforts-là de monter jusqu'à par. Mais c'est seulement que, voilà, pendant ces inscriptions, j'ai noté plutôt une incongruité dans ce sens que nous avons certains Camerounais qui se sont inscrits à la date du 8 mai, du 8 août, du 8 août, du 8 août 2023, mais le récépissé porte une date du 27 septembre 2009. Comment ? Alors là, c'est-à-dire vraiment des nuits. Il y en a qui se sont inscrits en 2023 et le récépissé qu'ils ont porte la date de 2009. Il y en a qui se sont inscrits en 2024. Ça, c'était le 8 août la semaine dernière. C'était jeudi dernier. Le 8 août 2024, mais curieusement, son récépissé porte le récépissé de certains portent la date du 27 septembre 2009. Ça fait 15 ans de différence. Vous êtes d'accord avec moi, non ? Oui, ça fait bien 15 ans de différence. Donc, en 2024, en 2024, qui n'a pas inscrit les Camerounais de janvier au 21 mai, qui a créé une commission mixte pour améliorer les conditions d'inscription, qui n'a pas fait des réunions, qui n'a pas fait plus de trois réunions, ou qui n'a pas fait plus de deux réunions, arrive à produire des cartes récépissées avec la date du 29. Alors, moi, je vais me poser une question, parce que vous et moi, on est en contact régulièrement, il faut que les Camerounais le sachent. Et dans vos communications avec l'ÉCAM, parce que j'ai noté, j'ai rappelé ici que vous avez fait une correspondance avec le responsable de l'ÉCAM le 27 janvier pour revendiquer que l'ÉCAM effectivement vienne sur le terrain pour inscrire les Camerounais. On note aussi que vous avez changé une fois avec une responsable de l'ÉCAM, vous appelez le responsable de l'ÉCAM, dans l'un de vos nombreux appels, vous êtes tombé sur une responsable qui a parlé avec vous et elle vous parlait de comment est-ce que l'ÉCAM a des problèmes pour collecter les données des Camerounais, pour inscrire les Camerounais. C'était un problème de matériel. On a eu un problème de machine, donc on les a sollicités, ils vont arranger ça. On a eu un problème puisque les machines viennent avec les clés USB, on ne retrouvait pas la clé, sinon ils sont dedans, ils sont dans la machine, ils sont inscrits. Je crois qu'ils vont venir arranger le problème. C'est pour cela qu'on leur a écrit. Ils vont faire une mission, ils vont venir. Oui, en fait, en cette période-là, la commission n'était même pas déjà constituée. Et puis, non, les listes électorales n'étaient pas encore ouvertes et ma question était de savoir quand est-ce que ces listes doivent être ouvertes. Et la dame m'a dit on attend, on attend le mot du directeur de l'ÉCAM et voilà. Et elle annonçait, en fait, cette fois-là que normalement, il y a une commission qui devait arriver. Je disais, mais la commission devait arriver. Ce qui m'intéresse est de savoir quand est-ce que les listes vraiment seront ouvertes parce que les Camerounais et Camerounaises de part et d'autre, c'est des questions qu'ils posent. Ils veulent savoir exactement quand est-ce qu'ils iront à l'ambassade pour faire leur truc. Et par la suite, j'ai posé la question à la dame. J'ai dit, d'accord, en attendant, il y a ceux qui sont inscrits quand même déjà dans des années précédentes. Qu'est-ce qu'il en est de leur carte des lecteurs que jusqu'ici ils n'ont pas encore reçue ? Elle m'a dit oui, effectivement, voilà, il y a eu des problèmes un peu avec depuis, les cartes n'ont pas été produites parce que leur clé USB a eu des problèmes et ils avaient renvoyé ça à Yaoundé dans Électam et ils étaient en train de voir dans quelle mesure résoudre le problème de cette clé dans laquelle les Camerounais étaient enregistrés pour pouvoir produire ces cartes des lecteurs. Donc, on devait seulement attendre. Ok. Donc, peut-être, je crois que c'est important de comprendre, que les Camerounais comprennent bien ce que vous avez dit. Donc, on va revenir sur la première partie. Vous nous expliquez que ELECAM est en train produit des récépissiers à ceux qui s'inscrivent maintenant, pas avec la date de 2024, pas celle de 2023, mais celle de 2009. Et quand on voit cet appel, on se rend compte qu'ELECAM inscrit les Camerounais et garde les données des Camerounais sur une clé USB. Bon, là, je suis obligé d'intervenir parce que je suis quand même dans le domaine de la communication. Et c'est très intéressant parce que je ne connais pas, s'il y a parmi vous, ceux qui vont suivre cette vidéo plus tard, des experts en informatique dans le domaine du digital. Dites-moi si vous connaissez une clé USB ou un pays au monde qui fait les inscriptions sur les listes électorales avec une clé USB. Est-ce qu'une clé USB peut inscrire les Camerounais de la diaspora ? Est-ce qu'elle peut stocker les données des Camerounais de la diaspora ? On parle là quand même des millions de personnes. Est-ce que c'est possible ? Et une deuxième question, je la pose à vous, M. Vincent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que si l'ÉCAM donne à des individus des reçus, des récipiciers de 2009, cela intéresse de savoir où sont ceux qui sont inscrits pour 2018. Parce qu'en 2018, l'élection a eu lieu. Donc, en 2019, on devait avoir un nouveau fichier électoral. En 2020, on a eu une élection municipale, législative. Donc, on devait avoir un nouveau fichier électoral. Alors, s'ils produisent des récipiciers des cartes électorales pour 2009, alors qu'on est en 2024, où sont passées les données de 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, ainsi de suite, jusqu'en 2024 ? Est-ce que la clé USB dont vous parlez n'aurait pas disparu ? Et si ça a disparu, est-ce que la clé USB n'est pas la même clé USB qu'on utilise pour l'Allemagne, pour la France, bref, pour toute la diaspora camerounaise ? Si c'est le cas, est-ce que les Camerounais qui ont les récipiciers aujourd'hui peuvent être sûrs d'être vraiment inscrits sous le fichier électoral ? Ça, c'est une bonne question et certainement, quand on va s'inscrire pour des Camerounais comme nous autres, si je n'avais pas eu cette réponse, je n'aurais jamais su que c'est sur une clé USB qu'on inscrivait les Camerounais parce qu'on est assis devant la machine d'opérateur en face, on ne sait pas, on se dit, bon d'accord, le système, je ne suis pas électronicien et je ne sais pas, donc quand je vous parle de la clé USB, c'est ce qui m'a été vraiment repéré lors de cet appel, lors de cet entretien, toujours dans la recherche de la date, de quand est-ce que les Camerounais doivent s'inscrire, quand est-ce que les listes électorales doivent être ouvertes parce qu'on était déjà bien en retard. Le 1er janvier passé, on était au mois de février, mars et tout, il n'y avait rien, donc chaque fois, l'unique service que je pouvais appeler c'est là-bas qu'on a de représentants et d'électeurs. Mais j'ai été surpris vraiment d'entendre quand j'ai posé la question pour les cartes électorales de ceux qui étaient déjà instruits auparavant, qu'on me dise que la clé USB avait des problèmes et qu'on avait retourné également à l'électeur. Permettez-moi de résumer ce qui a été dit jusqu'aujourd'hui parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe là. Donc, il y a des conflits politiques au Cameroun, des conflits post-électoraux, c'est-à-dire après l'élection présidentielle de 2018, le Cameroun se trouve face à un conflit ou bien un, disons, un contentieux, le contentieux électoral. 32 PV qui doivent être signés dans la logique de M. Le Mam, qu'ils nous produisent les 32 PV ici et maintenant. Les procès-verbaux n'ont pas été signés comme ils se devaient, donc il y a une tricherie électorale qui a été faite. Ce qui remet donc en question la crédibilité de l'ÉCAM à pouvoir mettre sur pied au Cameroun une élection juste et transparente, d'où la lutte pour un code consensuel, un code électorat consensuel équitable et juste pour tout le monde. En diaspora, on se rend compte que depuis 2019, c'est-à-dire depuis la période post-électorale, l'ÉCAM n'inscrit plus les Camerouns. Les Camerounais se plaint résultat en 2024, début 2024, avec plusieurs plaintes du MRC avec son président national et l'ÉCAM va donc à partir du 17 janvier 2024 faire un communiqué pour annoncer qu'elle met sur pied la création d'une commission mixte avec les membres des partis de l'opposition et des partis politiques du Cameroun reconnus à la fois au Cameroun et à l'international pour que les Camerounais puissent donc s'inscrire librement sur les listes électorales. On a en 2024. Depuis 2018, depuis 2018, c'est-à-dire à la fin de l'élection jusqu'en 2024, on n'a pas la confirmation de ce que l'ÉCAM est effectivement inscrit les Camerounais. La seule preuve, c'est qu'on a M. Vincent Nana qui est notre invité ce soir qui lui s'est inscrit en 2020. M. Nana a donc un récépissé sur lequel on peut lire 2020. Est-ce que je me trompe, M. Nana ? C'est bien cela. Sur votre récépissé, on voit 2020. Oh, vous êtes un membre du MRC. Vous êtes ce qu'on appelle un cadre du MRC. Donc, vous êtes le représentant du MRC dans la commission que l'ambassade du Cameroun ont officialisé le 17 janvier 2024 pour donc dire que voilà ceux qui vont aider à ce que les inscriptions se fassent normalement en Italie. Sauf que votre première réunion avec la commission va se faire le 21 mai. C'est-à-dire vous êtes l'ÉCAM vous rend officiel le 17 janvier. Vous avez janvier, février, mars, avril, mai et c'est fin mai qu'ÉCAM va faire la première réunion avec vous. Donc, pendant toute cette période, pas d'inscription. Maintenant, avec la commission, vous allez faire uniquement deux réunions. La deuxième réunion, le responsable de l'ÉCAM vous dit que ça, c'est la deuxième et la dernière réunion. Il n'y aura plus d'autres réunions. Ça veut dire que jusqu'en 2025, vous n'aurez plus de Camerounais qui viennent d'autres partis politiques qui vont aider à ce que les Camerounais s'inscrivent sur l'ÉCAM ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ce qui est grave d'ailleurs, c'est que il y a des Camerounais qui se sont inscrits donc en juillet 2024 et qui ont des récépicés où on peut voir plutôt au lieu de 2024, on voit plutôt 2009. Un réclicatif des Camerounais inscrits en août en août 2024. En août 2024. Ce qui s'est produit le 8 août. Le 8 août parce que c'est la date à laquelle ÉCAM et le service consulaire ont fait une descente sur le terrain et plus précisément dans la ville de Parme en Italie. Ils ont eu trois jours de permanence le 8, le 9 et le 10 août. Mon Dieu. Donc, et le récépicé qu'on leur donne, j'ai le récépicé, j'ai l'image du récépicé pour ceux qui vont en douter, on peut les rendre public. Donc, sur le récépicé, on voit effectivement un cachet, on voit quelqu'un qui a émagé, confirmé que c'est effectivement une autorité légale du Camerounais qui a fait. Mais la date qui apparaît, ce n'est pas 2024. C'est la date de 2009. 27 septembre 2009. 27 septembre 2009. Alors, M. Nana, quand on voit tout ceci, on se rend compte que, d'une part, elle est comme dit qu'elle n'a pas le matériel. Elle est comme n'a jamais fait voir le matériel qu'ils utilisent pour enregistrer les Camerounais. La dame dit au téléphone et nous avons d'ailleurs la communication que vous avez eue avec la dame, avec votre permission, on peut la rendre publique. Donc, on se rend compte que dans la communication, la dame dit effectivement qu'ils inscrivent les Camerounais sur une clé USB. Et, plusieurs fois, en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, elle est comme a dit pour prétexte que l'appareil qu'elle est comme utilisée pour inscrire les Camerounais avait une panne et qu'on attendait le technicien. j'ai aussi les preuves de ce que je vous dis là. Donc, si le technicien en réalité était la clé USB qu'elle attendait du Cameroun et la même clé USB qu'elle attendait du Cameroun aurait un problème parce que les Camerounais n'arrivent plus à s'inscrire, peut-être parce que la clé USB, on arrive en Europe, on inscrit les Camerounais sur les clés USB et on rentre au Cameroun avec la clé USB pour la remettre au niveau central. à quoi donc c'est le budget contribué par les Camerounais pour que les Camerounais aient un matériel décent. À quoi servent les reçus, les récépissés que les Camerounais ont depuis 2018 ? Est-ce qu'on a la preuve aujourd'hui, M. Nana, que les Camerounais qui ont les récépissés, que vous-même qui avez un récépissé de 2020, est-ce que vous avez la preuve qu'avec le récépissé là, vous pouvez demain vous inscrire ? Est-ce que le récépissé là prouve que votre nom est réellement dans un fichier électoral ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous donner la réponse vu ce qui s'est produit cette journée du 8 août. Parce que le monsieur qui s'est inscrit le 8 août 2024 avec une date de son récépissé est du 29 septembre 2009. si vraiment il arrive ce jour et dit ce genre de choses, je ne sais pas comment ça doit sembler parce que le récépissé, il est celui-là, tout le monde le connaît. Je ne sais pas exactement comment il pourra faire pour voter. donc si peut-être il avait en main sa carte des lecteurs, il pouvait justifier encore avec quelque chose d'autre. Dans mon cas également, je n'ai que seulement mon récépissé. C'est bien vrai que ça porte la date du jour où je m'étais inscrit, mais je ne sais pas si vraiment avec des problèmes de ce genre, entre ceux et l'ECAM a toujours des problèmes chaque fois. Qu'est-ce qu'il dira ce jour par rapport à ce genre de situation ? Donc c'est un peu complexe. Donc c'est assez grave. Donc nous disons nous que on va s'arrêter ici déjà pour cet instant parce que ça c'est une vidéo on le fait en préenregistrement. C'est une vidéo on a fait 47 minutes 47 minutes d'interview. C'est assez long pour une interview. Mais je pense que cette interview va démontrer que par la création de cette commission mixte de l'ECAM pour mettre les Camounais en face de leurs responsabilités pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales en réalité est-ce que les Camounais qui sont inscrits depuis là puisque la commission n'a aidé personne à s'inscrire jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu de nouveaux inscrits par temps de cette commission la commission n'a fait que deux réunions le responsable de la commission a décidé d'arrêter l'existence de la commission à deux réunions on se rend compte que les gens qui s'inscrivent aujourd'hui dans ce mois nous sommes en août 2024 vous vous inscrivez en août 2024 et on vous donne un récépissé datant de 2009 est-ce que le fichier électoral en réalité au Camoun est réactualisé ? Est-ce que ce n'est pas normal que chaque année électorale on est toujours un nombre approximativement proche de 6 millions d'inscrits ? Est-ce que ce n'est pas déjà prévu par le système ELECAM ? Puisque la clé USB se balade de pays en pays est-ce que ELECAM en Europe participe vraiment aux jeux équitables électoraux ? Ou est-ce que ELECAM a utilisé la commission juste pour blanchir son nom tant qu'elle avait encore besoin de cela ? Ça c'est la question que chacun de vous peut répondre pour vérifier ce que nous avons dit. Prenez votre téléphone portable allez auprès d'une ambassade d'un consulat d'un poste ELECAM inscrivez-vous faites comme Vincent qui lui a pris ses responsabilités et il nous a donné des faits. Ce que j'ai dit nous pouvons le prouver parce que les faits il me les a envoyés et j'ai vérifié excusez-moi la redondance la véracité de ce qu'il m'a dit et c'est avéré. Donc faites la même chose que Vincent allez sur le terrain inscrivez-vous et voyez ce qui se passe et rendez-nous compte nous serons ici ensemble pour partager et débriefer ça ensemble. Merci encore Nana pour ce que vous nous avez donné comme information. S'il y a d'autres éléments que vous avez n'hésitez pas vous avez mon numéro privé même par WhatsApp vous nous envoyez ces éléments-là comme ça qu'on puisse convaincre tous ceux qui vont encore douter parce que là c'est assez clair que ELECAM n'est pas là pour inscrire l'ELECAM en diaspora. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire avant de suivre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux Camerounais potentiels qui vont suivre notre interview ? Parce que je vais faire le taux de remonter l'interview et là vous aurez le temps pour ceux qui vont suivre ça de voir vraiment l'entièreté de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire pour sortir de ce live M. Nana ? Non, rien d'autre à ajouter. Je demande simplement à tous les Camerounais qui vont dans les différentes ambassades se faire enregistrer sur les listes électorales de rester vraiment vigilants pour comment on dit des erreurs un peu de ce genre et qu'ils le signalent aussitôt s'il y a quelque chose à faire qu'on puisse le faire et puis signaler des faits comme ceci pour éviter justement que voilà les gens restent avec des récépissés comment on dit sans s'en rendre compte il faut vraiment être regardant une fois enregistré il faut bien regarder si ces dates sont correctes et voilà avant de quitter le lieu de l'enregistrement ceci aidera bien je veux dire le moment venu que le jeu électoral soit transparent et qu'il n'y ait pas je veux dire de de problèmes merci encore monsieur bonsoir à vous merci à vous merci merci pour cette interview et à la prochaine au revoir